Le film en live action des Chevaliers du Zodiac est sorti dans certains pays et les premières critiques sont tombées et le moins que l'on puisse dire c'est qu'elles ne sont pas très très bonnes. Certains le comparent même à Dragon Ball Evolution. On voit ça ensemble. Et oui, les premières critiques des Chevaliers du Zodiac, le film, sont sortis et c'est pas foluchon tout ça, petit café les copains. Alors c'est un sujet qui me tient à coeur, que dis-je, c'est un manga qui me tient à coeur pour ceux qui me suivent sur la chaîne, vous le savez, c'est sans doute le premier manga que j'ai regardé lorsque j'étais enfant, que j'ai suivi, avec dans la foulée Dragon Ball et Olivier Tom, et pas forcément dans cet ordre-ci. Et quand les rumeurs sont sorties, puis après, lorsque ça a été acté qu'il y aurait un film, donc une adaptation des Chevaliers du Zodiac, et bien j'en attendais quand même quelque chose, sans en attendre vraiment non plus un chef-d'oeuvre extraordinaire. Et puis le temps se faisant, et les trailers sortant surtout, et bien mes attentes sont tombées à zéro. On avait vu les trailers ensemble dans les précédentes vidéos que j'avais faites, et on en avait discuté ensemble aussi, donc sous les commentaires de ces mêmes vidéos, et on avait évoqué nos craintes, et notamment, on avait parlé de ces fameuses armures, le design des armures qui ressemblait pas du tout aux armures de l'anime, qui était assez moche, il faut dire les choses, avec cette espèce d'armure de Pégase là en noir, avec les ailes, les ailes de Pégase dessinées sur des épaules, bah ouais. Donc on avait de fortes craintes, de fortes craintes, pardon, concernant cette adaptation, et visiblement, et bien, tout ça était justifié, nos craintes étaient justifiées, puisque visiblement, c'est assez raté, et certains, donc comme je l'ai dit, le comparent à Dragon Ball Evolution. Et donc on nous dit, c'est aussi mauvais que Dragon Ball Evolution, le film live-action des Chevaliers du Zodiac, dézingué par la critique, adapter les Chevaliers du Zodiac à Hollywood, était-ce une mauvaise idée ? Selon certaines critiques, oui. Alors, plus globalement, j'ai presque envie de dire, toutes les adaptations qui sont faites actuellement à Hollywood sont mauvaises, et pas forcément, pas spécialement, uniquement les mangas. Mais c'est vrai que les mangas, ils ont du mal. Alors moi, je fais partie de ceux qui pensent que c'est possible, néanmoins, d'adapter des mangas, que ça soit en streaming, ou que ça soit au cinéma, en film. Et je pense que c'est possible. Je sais que beaucoup pensent que c'est impossible, mais moi, je pense que c'est possible. Ça dépend l'angle, en fait, que tu prends, ça dépend sous quel angle tu prends le manga, et ça dépend surtout des équipes avec lesquelles tu t'entoures. Et je pense qu'il faut d'abord s'entourer de gens qui connaissent réellement le manga, qui sont des passionnés, qui pourront retranscrire cette passion à l'écran. On l'a vu notamment, dernièrement, avec le film de Philippe Lachaud, Nicky Larson, que moi, je trouve très très bon, et qui, là, pour le coup, par exemple, est une très bonne adaptation d'un manga. Donc je pense que c'est possible, même si, selon le manga, ça peut être plus ou moins compliqué, effectivement, mais j'aime pas l'idée de se dire que c'est impossible. Mais évidemment, ce n'est que mon avis. Donc c'est l'un des films attendus pour le mois de mai prochain, mais ça pourrait aussi devenir l'un des plus gros échecs en termes d'adaptation de l'année Night of the Zodiac, The Beginning, ou Les Chevalets du Zodiac, le commencement en français, la première adaptation en live-action du manga Senseïa de Masami Kurumada. La production reprendra le scénario original, ce qui a, pour le coup, eu le mérite de rassurer certains fans. Alors, pour le scénario, donc, on nous dit, Seiya, un adolescent des rues au caractère bien trempé, passe son temps à se battre pour gagner de l'argent, tout en recherchant sa sœur, qui a été enlevée. Lorsque l'un de ses combats fait appel à des pouvoirs mystiques qu'il ne soupçonnait pas, Seiya se retrouve plongé dans un monde de saints en guerre. Les saints, les saints, les saints, quoi, évidemment. Les ailes, tout ça, hein. Eh oui, pas les autres. Ah non, faire attention quand même. Donc, de saints en guerre, d'anciens entraînements magiques, et d'une déesse réincarnée qui a besoin de sa protection. S'il veut survivre, il devra embrasser son destin et tout sacrifier pour prendre la place qui lui revient parmi les chevaliers du Zodiac. Donc ça, c'est pour le scénario. Et donc, on nous dit après, pour autant, les premiers trailers étaient loin d'avoir convaincu les foules, le rendu des armures n'ayant pas grand-chose à voir avec la première adaptation du studio Toy Animation, Dragon Ball, One Piece ou encore Dragon Quest. Effectivement, dans les critiques qui étaient faites la plupart du temps sous les commentaires de mes vidéos, ce qui revenait le plus souvent, effectivement, c'était le design des armures qui éclipsait quasiment tout le reste derrière. C'est-à-dire qu'on n'a même pas regardé vraiment le jeu d'acteur, etc. À part, évidemment, les effets spéciaux aussi qui venaient quand même à la seconde place, des choses qui n'allaient pas tellement bien dans le trailer qu'on pouvait voir. Mais c'est vrai que les armures, c'était souvent ce qui était le plus souvent, ce qui était évoqué. Alors moi, je l'avais déjà dit dans des précédentes vidéos, mais moi, le trailer m'évoquait déjà en fait un espèce de faux Marvel avec des effets spéciaux en deçà, en plus de ce que Marvel peut proposer. Et donc, évidemment, c'est pour ça que je disais que mes attentes étaient réduites quasiment à zéro. Alors, et beaucoup voient dans le casting bien garni certaines similarités avec le long métrage de Dragon Ball Evolution qui est devenu le four que l'on connaît bien. Pour ceux qui n'ont pas vu le film Dragon Ball Evolution, ce qui n'est pas très très grave, pour vous donner une ordre d'idée, eh bien, j'en parlais récemment avec mon frère aîné, qui lui est un grand fan justement de Dragon Ball, et lorsque, on parlait justement de Senseïa, et lorsque j'ai commencé à évoquer Dragon Ball Evolution, il m'a dit, je ne sais pas de quoi tu parles. Je lui ai dit, Dragon Ball Evolution, le film, il me dit, ce film n'a jamais existé. Ça vous donne un petit peu, ça vous donne le là, ça vous donne un petit peu le ton de ce que peuvent penser les fans de Dragon Ball concernant Dragon Ball Evolution. Lui, il ne faut même pas lui dire que le film, il a existé, ça ne sert à rien, la discussion s'arrête là. Pour lui, ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. Ce n'est même pas une erreur, ce n'est même pas une erreur de parcours, non, 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 ça n'a jamais existé. Donc, ça vous donne une petite idée. Donc, ce dernier affiche d'ailleurs au tomatomètre, Rotten Tomato, donc 15%. Et là, vous vous rendez compte tout de même, et c'est pour ça que je dis que toutes les adaptations en ce moment qui sont sorties par Hollywood ne sont franchement pas fameuses. Que 15%, donc pour Dragon Ball Evolution, qui est reconnu comme être une des plus grandes boosts, peut-être, de ces dernières années, eh bien, on a dernièrement Peter Pan et Wendy, pardon, qui est sorti et qui fait, lui, 18% sur Rotten Tomato. Donc, ils sont quasiment au coude à coude. Il faut le laisser vivre un petit peu, Peter Pan et Wendy. Ils pourraient bientôt tutoyer les étoiles, tutoyer Dragon Ball Evolution. Mais c'est pour vous dire à quel point on en est aujourd'hui avec les adaptations Hollywood. Entre le fait qu'ils ne sachent pas faire d'adaptation de manga et le fait que les adaptations qui font des films ou des histoires du passé, des dessins animés du passé qui sont remplis d'idéologies woke, évidemment, c'est à chaque fois un échec complet. Bref. Quoi qu'il en soit, donc, si le film Les Chevaliers du Zodiaque, le commencement, nous donne rendez-vous le 23 mai prochain dans les salles obscures françaises pour se faire un avis définitif, il s'est déjà rendu disponible dans certains pays d'Amérique latine où les journalistes ont été plutôt mécontents de l'expérience. Et, à titre d'information, sachez qu'en Amérique latine, justement, le manga des Chevaliers du Zodiaque est hyper populaire. Pour ne rien gâcher, évidemment, aux critiques qui ont été données ici. Donc, on voit ici, entre guillemets, donc on nous dit « Ils ont essayé ». « Les journalistes de 3D, Ruegos, Latam, ont publié leurs critiques ce week-end, sobrement baptisé un mauvais film, aussi mauvais que Dragon Ball Evolution. » Voilà qui donne le ton, et le reste de l'article n'est pas plus flatteur. Écoutez bien ce qu'ils disent. « Cela n'en vaut pas la peine. Le film est loin d'être à la hauteur de l'anime originale et ressemble trop aux approches minables que Netflix a eues avec la franchise ces dernières années. Si vous êtes un fan et que vous êtes curieux, vous ne manquerez pas de profiter de votre temps libre pour vous plonger dans la critique, mais sinon, restez à l'écart et ne demandez pas d'autres adaptations. » Voilà ce qu'eux, ils pouvaient nous dire. Alors, c'est vrai que moi, je penche plutôt du côté des fans. Donc, j'irai de toute façon regarder la catastrophe pour voir ce que c'est. Mais, bon, le message est suffisamment clair, quoi. Le message est suffisamment clair. Alors, on nous dit derrière, « Les journalistes de Megusta El Cine ont salué plutôt l'effort des créatifs. Le réalisateur polonais Thomas Baginski et son équipe ont essayé, nous disent-ils, ils ont essayé de respecter l'histoire originale, de conserver le même esprit et le même ton que l'anime extrêmement populaire. Ils ne sont pas parvenus à 100%, mais l'intention est claire. » Alors, voilà, tout est dans le « essayé ». Et il y a, j'ai vu comme ça sur des sites, ici et là, certains qui disent, en fait, c'est pas tout à fait tranché. Il y en a qui ont bien aimé le film, mais il y en a qui n'ont pas aimé. Qui n'ont pas aimé. Qui n'ont pas aimé. Je ne sais pas pourquoi, je fais une liaison ici. Qui n'ont pas aimé et ce n'est pas si tranché que ça. Alors, déjà, il faut dire qu'il n'y a pas de jugement de valeur. On a le droit d'avoir aimé ou pas le film. Ça commence comme ça. Mais en réalité, sur les critiques des presses concernées en Amérique latine, c'est un petit peu moins positif que ça. C'est-à-dire qu'il n'y en a aucun qui dit vraiment qu'il a aimé. C'est-à-dire qu'il y en a qui essayent de tirer du positif de ce qu'il y avait dans ce qu'ils ont vu. Et l'une des choses positives qu'ils essayent de tirer, c'est sur le fait de dire que ça ressemble à l'histoire d'origine. Mais même là, tout est dans le « ils ont essayé ». Et c'est vrai que vu que le reste ne va pas, si le reste était super et qu'ils ont essayé, on se dirait « ouais, c'est quand même pas mal ». Puisqu'en fait, il faut toujours garder à l'idée que c'est que le premier film. Il y a un lot de films. Sauf que là, évidemment, puisque rien ne va à côté, le fait qu'ils aient essayé, je ne suis pas sûr que ça plaide vraiment en faveur de l'adaptation. Alors, de quoi donner la température aux spectateurs ? Rappelons tout de même que selon le producteur de Toy Animation, Yoshi Ikezawa, ce projet cinématographique est un lot de 6 films. Ah ouais, t'as pas fini de t'en frapper. Et que les suites sont déjà à l'étude. Un casting de ce dernier long-métrage, vous retrouverez les vedettes, Sean Bean, etc. On avait déjà vu le casting ensemble dans les précédentes vidéos. Et pour ceux qui veulent le voir, le relire une fois de plus, je mettrai de toute façon le lien dans les descriptions des vidéos si vous voulez savoir qui joue dans ce fameux film, dans cette fameuse adaptation. sur un autre article, j'ai vu ceci, puisque, donc, eux aussi, ils disent que certaines personnes essayent de tirer quand même du positif, et notamment le fait, justement, que l'histoire soit assez fidèle, dirons-nous, avec l'histoire de base. Mais on nous dit, justement, donc derrière, en revanche, c'est l'unanimité concernant les effets déployés pour matérialiser la puissance des chevaliers, particulièrement, entre guillemets, ship. Alors, ces trucages d'un autre temps s'appuient de surcroît sur des décors génériques au possible. Dragon Ball Z Evolution, l'un des paragons, parangons, pardon, des adaptations ratées et même régulièrement évoquées. Et pour les chiffres qu'on a jusqu'ici, on nous dit que, cependant, donc, le film a engrangé, jusqu'ici, donc, 2,4 millions de dollars en moins d'une semaine. Donc, c'est pas mal, tout de même. Alors, il faut savoir qu'il est sorti aussi au Japon, et évidemment, au Japon, ils sont très curieux de voir ce que ça donne, donc, ils sont tous allés, enfin, beaucoup sont allés le voir, évidemment. Il faudrait voir sur la durée ce que ça va donner au niveau des chiffres. C'est un manga ultra populaire et que beaucoup, beaucoup attendaient et que beaucoup de curieux, beaucoup de fans, de toute façon, iront voir, ne serait-ce que pour voir ce que ça donne. Alors, moi, j'attendrai de pouvoir le regarder tranquillement lorsque je le pourrai. Je suis pas hyper pressé d'aller le voir, pour le coup, vu les critiques qui sont faites. Mais, donc, voilà. Donc, ceci explique les chiffres qui sont donnés là. Cependant, c'est pas non plus des chiffres qui sont extraordinaires. On n'est pas non plus dans quelque chose de génial. On n'est plutôt dans quelque chose de plutôt très, très, très moyen. Et, évidemment, on verra par la suite ce que ça donnera. Mais, ce qui nous intéresse ici, c'est d'avoir, donc, les premières critiques qui sont données par les presses spécialisées et notamment, en plus, en Amérique latine, comme je l'ai dit pour ne rien gâcher, ce sont des pays chez qui le manga est déjà très, très, très populaire à la base. Et ça sent quand même pas très, très bon. Alors, on jugera sur pièce. On verra. Moi, je le regarderai de toute façon parce que je suis curieux et que je vais voir ce que ça va donner. Je pense déjà que pour revenir à mon frère aîné, lui, il n'irait même pas le regarder parce qu'il a vu ce que ça avait donné avec Dragon Ball Evolution. Il ne s'infligera peut-être pas une deuxième fois à la même chose. Mais moi, j'irais regarder. Mais c'est vrai que, bon, voilà, ce qu'on avait pensé concernant les trailers, les craintes qu'on avait, elle s'avère vérifiée aujourd'hui et ça ne sent quand même pas très, très bon pour le film. On va voir. Il sort bientôt chez nous donc on verra bien ce que ça va donner. Mais ce n'est pas folichon et ça n'augure rien de bon. Surtout qu'en plus, il y a d'autres films. C'est un lot de six films. Je ne sais pas comment ils vont faire. Je ne sais pas comment ils vont faire. Alors, à moins qu'ils aient vraiment une enveloppe déjà prête d'avance et peu importe les échecs qui vont jusqu'au bout. Mais sans quoi, évidemment, si les six films sont liés au succès que peut connaître le premier film, ça risque d'être compliqué tout de même pour la suite, pour les chevaliers des Zodiacs. The beginning, le commencement. Donc voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus, les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activez la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon Twitter et mon Facebook qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis, il y a la John Spartan toujours. Paix et félicité. Sujet qu'on suit. Sujet qu'on suit depuis le début. Sujet qu'on continue à suivre aujourd'hui. Et évidemment, jusqu'à la fin, on verra exactement ce que ça va donner quand il sortira chez nous et surtout au niveau du public. La réaction, la popularité ou pas, bonne ou mauvaise, que pourra donc avoir ce fameux premier G, quelque part. Parce que c'est le premier film normalement d'une longue série. Bref. Et que la force soit avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada